Amis auditeurs, bienvenue dans ce Grand Oral de ce 6 février 2021. Grand Oral aujourd'hui que je co-anime avec Hassan Samb qui est également dans ce studio. Et nous accueillons ce matin Suleyman Alioujalo, le président de l'association internationale Autre-Africa. Il est là avec nous. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour mon grand frère, un aîné à nous. Grand Hassan, bonjour. Bonjour les téléspectateurs de Réumi FM. Et merci pour cet honneur, de nous avoir fait cet honneur d'être là aujourd'hui avec nous et Hassan. Donc à vous également, bonjour. Oui bonjour Elisabeth, c'est un grand plaisir ce matin de co-animer cette émission avec vous. Voilà un petit clin d'œil à Fatou, le souhait de bon repos. Et nous saluons tous nos éditeurs qui nous suivent à Paris tous les samedis. Tous les samedis et comme tous les samedis, Hassan, vous aviez l'habitude d'avoir le portrait de notre invité. Nous allons lui donner aujourd'hui cette faveur. Il va nous faire un peu son portrait à Suleyman. Bon, Suleyman, le portrait de Suleyman est très simple. Suleyman est un natif de Dakar, particulièrement du Plateau. Je suis très fier d'avoir gambadé les rues de Dakar dans les années 70. Je suis issu d'une famille Peul. Mon père est Peul Fouta de Lébilel en Guinée, mais qu'il ne connaît pas trop bien pour avoir été très tôt au Sénégal, juste bien avant. On ne parlait même pas d'indépendance à l'époque. Et donc j'ai fréquenté les écoles Clébert et Clémenceau. Et j'ai eu mon bac à le lycée Lamine Gueye. Donc j'ai commencé un curcule universitaire au niveau de l'université Cheikh Anto Diop avant de continuer sur l'université de Sevilla. Donc j'ai commencé à partir de Sevilla à collaborer dans le secteur de la migration avec l'Office des droits d'immigrés, qui est une structure que la ville, la municipalité de Sevilla avait mis en place pour accompagner ce vague d'immigration, ce premier vague d'immigration. Et par la suite, j'ai intégré le conseil consultatif des émigrés de Sevilla. Et donc ce qui m'a permis d'avoir plus ou moins une attention par rapport à l'apprendre un peu sur la question migratoire. Aujourd'hui, ça fait dix ans que nous avons créé, après l'association des sans-papiers d'Andalousie, qui est la première association légalement reconnue au nom des sans-papiers en Europe. Nous avons créé l'ONG Outre-Africa, qui est une structure légalement constituée et reconnue, qui est asie en Espagne. Et nous avons voulu mettre une antenne ici au Sénégal. Et donc nous sommes opérationnels. Et donc nous avons, personnellement, dans le cadre, vous savez, on ne peut pas être éternellement immigrés. Donc j'ai voulu retourner, revenir au pays, donc monter des projets, des projets de coopération au co-développement. Et nous avions mis en place une structure de formation professionnelle et technique avec des partenaires espagnols. Puisque certains me demandent souvent quelle est la profession, de quoi je me nourris. Donc c'est dans ce secteur que nous évoluons. Globalement, je suis jeune, fier d'être sénégalais, pour participer aux efforts de développement. Un Dakarois, Peu-le-do-mou-le-bou, Peu-le-do-mou-le-bou. Je profite de passage pour présenter mes condoléances à mes voisins, à mes parents, dans le bout du plateau. Cet temps-ci, nous avons perdu beaucoup de frères. J'ai perdu un oncle. J'ai perdu une amie intime. Et vraiment, le plateau, cet temps-ci, est très endeuillé. Je profite de cette antenne pour présenter mes sincères condoléances à la communauté le bout et à la communauté du plateau. En tout cas, à nos condoléances également, donc à ces familles. Et merci de nous faire l'honneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être là avec nous. Souleymane, nous allons démarrer, Hassan, par l'affaire Boubacar Sey. Aujourd'hui, comment il se porte ? Bon, Boubacar, vous me permettrez, avant d'aller au fond de cette question, de remercier le peuple sénégalais. Vraiment, l'affaire Boubacar Sey, je pense qu'une erreur ne peut pas être aussi monumentale que cette affaire, ce dossier. Et à travers ce dossier, j'ai senti vraiment une solidarité sénégalaise. J'ai senti que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Mais également, j'ai compris parfois, au sommet de l'État, parfois de petites choses peuvent tirer des ficelles et se retrouver en grand dossier. Si nous voyons aujourd'hui la sortie du chef de l'État, on peut comprendre que parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Boubacar, son état de santé, est préoccupant pour répondre à la question. Il est actuellement interné dans une clinique de la place. Hier soir, je l'ai quitté vers 20h, 20h un peu plus tard, c'est ça. Et son état était stationnaire, évolutif, puisqu'on a détecté des maladies au cours de son séjour carcélal. Donc, vous savez, un ami à lui, parfois, dès que nous avons compris que la situation était, bon, certes, il juge de sa liberté, mais sa santé aujourd'hui s'est dégradée. Nous avons, dans un premier temps, voulu gérer ça entre amis, entre familles, mais on a compris de ne pas prendre de risques. Et donc, nous avons vraiment sollicité les uns et les autres, des amis, pour le mettre en observation, essayer de prendre en charge sa situation clinique. Et hier, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa situation était stationnaire. C'est une situation préoccupante. Et vraiment, je salue au passage Bougane Gaydani, je ne voudrais pas ne pas le citer, puisque quand nous avions vraiment cette urgence de devoir agir, il a été le premier à directement se manifester en nous disant que dites-nous ce qu'il y a lieu de faire, on le fera. Donc, à travers votre antenne, à travers votre micro ce matin, je voudrais remercier, je remercie vraiment tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui nous ont manifesté leur solidarité à travers le dossier de Boubacar Sey. Nous avons senti la diaspora derrière cette affaire. Mais également, beaucoup d'hommes d'État, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de citoyens lambda, nous ont manifesté leur soutien. Et sur ce, également, je ne devrais pas le dire sans faire vraiment un clin d'œil que je dirais au chef de l'État. Je ne suis pas politique, je ne suis pas du tout politique. J'ai toujours défendu que ce dossier ne devait pas être politisé, mais à travers le message que je lui ai lancé, il a bien compris pour le faire libérer Boubacar. Aujourd'hui, ce que nous nous souhaitons est que cette affaire soit classée sans suite et que Boubacar juive de sa liberté totale pour devoir travailler et agir totalement. C'est ce que nous attendons de chef de l'État. Oui, merci Elisabeth. Voilà, Souleymane, rebonjour et bienvenue dans nos locaux, comme vous l'a souhaité Elisabeth. Excusez-moi d'insister, mais vous disiez tantôt que son état de santé s'est aggravé en prison. Certainement, les Sénégalais voudront comprendre s'il était malade avant ou bien vous pensez que c'est peut-être à cause de son incarcération qu'il a eu des soucis de santé. Donc, Boubacar avait des soucis respiratoires. Je pense que vous qui l'aviez invité ici sur vos plateaux, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il avait des difficultés respiratoires. mais quand il a été incarcéré, donc nous, au cours des visites, puisqu'à plusieurs reprises, il a eu des soucis en prison, et au cours des examens, on lui a détecté d'autres pathologies, et donc des pathologies cardiaques. Et là, il fait un type de diabète. Boubacar n'était pas diabétique. Là, on a détecté un type de diabète de type 2. Que le stress peut provoquer. On n'est pas spécialiste. Bon, en tout cas, c'est au cours de son arrestation que cela lui a été signifié. Donc, là, vraiment, nous sommes en train de voir quelles sont les dispositions à prendre, mais Boubacar souffre. Si beaucoup de ses amis, beaucoup de gens qui essayent de le contacter, n'arrivent pas à le joindre, qu'ils comprennent que nous lui avons demandé de suspendre les conversations, de suspendre les contacts, jusqu'à ce que sa situation sanitaire soit meilleure. Donc, là, vraiment, nous ne pourrons dire que c'est l'arrestation, mais en tout cas, c'est en prison qu'on lui a détecté ces maladies-là. Étant en attente de son jugement, Hassan, excusez-moi, aujourd'hui, Boubacar Sey est sans sa famille ou bien la famille est là, près de lui, à son chevet ? Bon, sa famille au premier degré, son père, ses soeurs, ses amis sont avec lui. Mais il y a sa famille également, directe, ses enfants, qui sont en Espagne. Et Boubacar est très lié à ses enfants. Et donc, ça, bon, il bénéficie d'un soutien familial. Sa famille est là, mais ses enfants ne sont pas là. Ses enfants sont en Espagne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur sa situation. Elisabeth, vous allez me comprendre, aujourd'hui, quelqu'un qui avait, qui faisait des actions publiques, mais qui arrivait à préserver sa vie privée, sa vie familiale, d'une façon très restreinte, aujourd'hui, voit que toutes les questions se posent sur lui. Où est sa famille ? Où est ses enfants ? Où est, où est, où est ? Donc, aujourd'hui, ça devient une question vraiment publique pour quelqu'un qui peut... Et comment vous décryptez aujourd'hui cette situation ? Vous l'avez dit, d'autres maladies ont été détectées en prison. Boubacar Sey avait une pathologie, certainement, mais on a décelé des maladies en prison. Des maladies cardiaques. Est-ce une manière... Comment vous décortiquez aujourd'hui ceci ? Parce que souvent, Hassan, on décrit les conditions de détention. Je n'irai pas à dire jusqu'à parler de maltraitance, mais comment décryptez-vous aujourd'hui ceci ? Durant tout le processus de la détention de Boubacar, nous avons suivi l'évolution de la section de recherche jusqu'à Cap-Monelle, de Cap-Monelle jusqu'au pavillon spécial de l'hôpital d'Antec. Bon, je pense que l'administration pénitentiaire n'a pas pris de risque par rapport à sa situation. Et sur ça, également, il faut savoir reconnaître certaines crises. Et nous saluons le professionnalisme de l'administration pénitentiaire. Boubacar même a tenu à nous le dire, que ce soit au pavillon spécial comme à la maison de Cap-Monelle. Bon, les gardes pénitentiaires ne lui ont pas fait de faveur, mais également, ne lui ont pas maltraité, ne lui ont pas mis dans des conditions carcérales très difficiles. Donc ça, c'est pour respecter les normes de détention. Ils ont été très professionnels. Nous saluons cette professionnalisme. Nous le reconnaissons à eux. Maintenant, il y a autre chose sur laquelle Boubacar a développé. Je lui donnerai l'opportunité lui-même de revenir sur ces conditions carcérales comment il a vécu son arrestation, sa détention, quelle est la lecture que lui-même il a fait des conditions de détention. Puisqu'il y a même aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un autre thème sur lequel il nous a interpellés, c'est les jeunes émigrés qui ont été arrêtés pour vraiment l'immigration clandestine. Certains sont en détention provisoire, puisque d'autres sont considérés comme des capitaines de bateaux, d'autres sont considérés comme immigrés sortants. Donc, leurs conditions, tout ça, je pense qu'on aura l'opportunité d'entendre Boubacar sous ce dossier puisque aujourd'hui, c'est un autre dossier pour nous, défenseurs de première migration. Si nous jugeons qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui essayent de sortir pour améliorer leurs conditions de vie et qui se retrouvent en prison dans des conditions de détention un peu particulières, donc ça, c'est un autre thème que probablement on aura le temps. Lui-même, il aura l'opportunité de revenir sur ça. Il a eu à travailler sur des dossiers. Très bien. Hassan. Solémane, j'ai envie aussi de vous demander comment vous avez senti la réaction de la diaspora après la récession de Boubacar. Est-ce que vous avez senti une scène de solidarité ou bien il y avait déficit en la matière ? Bon, vraiment, je rends encore hommage à la diaspora. Je pense que Boubacar, son combat n'a pas été vain et son combat ne sera pas vain puisque la diaspora sénégalaise, depuis le jour de l'arrestation de Boubacar, je le répète et je le dis, nous les avons sentis à travers les messages, nous les avons sentis à travers un soutien, à travers des appels téléphoniques, à travers des suggestions. La diaspora n'a pas été à côté, ils ont été avec nous, vraiment. Les femmes sénégalaises qui travaillent dans le domaine de la migration, Fatou Maktar Diop, la ministre Ngonindoï, Awandiai Pati de Ténérife, Yaya Ami Diop de Paris, celle qui a organisé même la manifestation de Paris sans jamais connaître Boubacar Sey. Elle n'a jamais vu Boubacar Sey. Elle demande qui est Boubacar Sey, mais elle a été brave pour organiser cette manifestation de Paris. Tant d'autres femmes qui étaient déterminées à accompagner Boubacar dans cette situation, d'autres hommes que je ne citerai pas, vraiment, mais la diaspora sénégalaise n'a pas été à côté de Boubacar. Certes, Boubacar était en prison, mais comme le message qu'il a transmis a été bien perçu, la diaspora était totalement avec lui. Sur la diffusion de fausses nouvelles, donc, aujourd'hui, Suleyman, est-ce que vous pensez que les lanceurs d'alerte sont en sécurité aujourd'hui ? Bon, vous savez, moi, je pense que les lanceurs d'alerte, on doit les considérer comme des partenaires. Quel que soit le ton qu'ils utilisent, nos gouvernants, nos autorités doivent être au-dessous de ce système puisque parfois, à travers leurs communications, il faut prendre le meilleur de ces communications, l'exploiter pour une bonne gestion de ces situations. Moi, je prends l'exemple. Depuis une semaine, je travaille sur un dossier qui n'est pas officiel mais plus tard qui sera exposé au public. C'est le rapatriement des Sénégalais. Une source fiable avec qui je travaille me dit qu'ils sont en train de louer un avion pour faire rapatrier des Sénégalais via Madrid, de Madrid via Ténérife. C'est une source sûre qui travaille sur ce dossier. Quel est mon rôle par rapport à cela ? C'est de m'attendre ou d'alerter l'opinion psychologiquement qui se prépare puisque ces rapatriements auront lieu. Ces rapatriements auront lieu. On sait que l'Union Européenne a engagé l'Espagne pour ça. Ils ont le feu vert de l'Espagne. Ils sont en train de travailler. La ministre des Affaires étrangères espagnole s'est déplacée au Sénégal pour travailler sur ce dossier. Ce qui est évident est que l'État communique « Travail sur ce dossier, ces rapatriements auront lieu. » Que l'État ne dit rien un jour, un bon matin, l'opinion publique verra et entendra que des avions sont en train de rapatrier nos compatriotes qui sont là-bas. Aujourd'hui, nous, l'Anseur d'Alet, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ces informations ? C'est de communiquer. Soit de communiquer directement avec l'État, soit de communiquer avec l'opinion. Donc, à cela, coller la diffusion de fausses nouvelles par rapport à une chose qui est claire, je pense que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Puisque à cela, il n'y a pas de fausses nouvelles. D'accord. Hassan ? Oui. Donc, justement, il y a eu cela, cette affaire à Boubacar. C'est peut-être même un précédent, je dois dire, parce qu'en général, les associations d'immigrés n'étaient pas forcément la cible. Mais est-ce que vous ne craignez pas une sorte de panoréat en haut lieu, comme si quelque part, les gens sont tellement devenus frileux qu'ils s'en prennent à tout le monde ? Vous savez, avant l'arrestation de Boubacar, on collabore. Moi, je suis de Haute-Afrique, je ne suis pas d'origine sans frontière. Mais nous sommes, c'est comme aujourd'hui les journalistes... Vous travaillez correctement, tranquillement. C'est comme aujourd'hui les journalistes par rapport à un sujet d'actualité, vous collaborez, vous vous retrouvez sur le terrain. Donc, les réalités, c'est juste les mots qui vont changer, mais les faits sont là. Donc, Boubacar, nous avons suivi ensemble l'évolution de certaines situations. Et donc, il y a eu des gens qui ont eu à tenir des propos sur Boubacar. Nous ne reviendrons pas sur ça, puisque c'est vraiment parallèle. Mais le fait que Boubacar soit inquiété au sommet de l'État, ça, c'est ce qui est vraiment bizarre dans cette affaire. Certaines personnes lui en veulent peut-être. Il ne devrait pas, il ne devrait pas, puisque Boubacar n'a pas dit. Au fait, Boubacar, sa position, c'est une position que nous devions tous de principe et d'alerte. Et sa communication également, c'est une communication assez forte pour qu'on puisse comprendre le contenu de cela. Puisque jusqu'à là, aujourd'hui, il est en liberté provisoire, moi, je vais lui rendre sa parole, il aura l'opportunité lui-même de se défendre, de dire réellement ce qui se passe. mais jusqu'au niveau où j'en suis informé, jusqu'au niveau où j'en suis informé, c'est que sa déclaration n'avait rien de fausse nouvelle. Il n'y a absolument rien de fausse nouvelle. Donc, maintenant, qui a suscité l'intérêt de devoir saisir le procureur de la République ? Ça, c'est une question. Si c'est le procureur de la République qui s'est autosaisi, en quoi Boubacar a commis des délits juste pour faire une déclaration de demander l'audit, avec tous les scandales qu'il y a, tous les dossiers qu'il y a au Sénégal, c'est seul Boubacar sait qu'on inquiète. Pourquoi ? Parce que probablement on dit qu'il peut gêner ou bien il peut entacher, je ne sais pas les termes qu'ils ont utilisés pour dire qu'il a touché l'orgueil du gouvernement. Boubacar n'a jamais cité le gouvernement du Sénégal. Hassan, il a dit quelque chose tout à l'heure en saluant cette position du chef de l'État à travers un message qu'il lui aurait envahé. C'est-à-dire que le chef de l'État serait intervenu dans ce dossier. Bon, en tout cas, moi, quand Boubacar nous avons compris qu'il y a un complot autour de Boubacar, de qui ? Boubacar parlait de l'État. Qui a fait arrêter Boubacar aujourd'hui, Elisabeth ? Qui a fait arrêter l'État ? Boubacar. En tout cas, c'est une action de l'État qui a fait arrêter Boubacar. Et l'État, au sommet de l'État, il y a le chef de l'État. Et donc, nous, nous avions compris qu'il y avait un complot ourdi et sordi sur Boubacar. Et que moi, j'étais convaincu que sur ce complot-là, le chef de l'État n'y comprenait absolument rien. Et c'était lui le patron, c'était lui le chef de l'État, c'était lui le responsable de l'État, c'était à lui d'agir et de mettre terme à ce complot-là. Donc, il fallait lui éclairer la lanterne à travers votre message. Oui, oui, et je pense qu'il l'a bien reçu et on le remercie. Je le salue de cette compréhension, sinon ça allait être pire que ça. Il a parlé également, Hassan, donc de 200 Sénégalais qui seront rapatriés d'Espagne. Absolument. Quels sont les termes d'accord aujourd'hui pour le rapatriement de Sénégalais dans un pays à leur pays d'origine ? Est-ce que c'est possible comme ça de se réveiller, de rapatrier ? Bon, d'abord, pour venir sur le nombre de 200, 200 ne peut pas être exact. C'est une cible approximative. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la semaine, nous avons travaillé avec des partenaires qui sont basés en Espagne qui nous ont fait écho de location d'Aéronef pour le rapatriement des Sénégalais. Et en principe, ils ont retenu sur une première sorte de liste qu'il y aura un nombre. Vous savez, moi, par rapport au nombre sur la migration, je ne veux pas m'aventurer parce que ça peut toujours fausser. Tu dis tout de suite 200, tu mets sur le... que vous vous retrouvez avec 150 émigrés, ça fausse toutes les prévisions. Donc, pour le rapatriement, en principe, celui qui rentre dans l'espace de l'Union Européenne sans visa, sans autorisation, doit de facto être retourné aux frontières. C'est le retour aux frontières. Il y a des conventions qui lient les États africains et l'Union Européenne par rapport à cette question. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de nos compatriotes qui vont en Europe dans les situations d'irrégularité et une fois en Europe, aux premières frontières, ce qu'ils font, ils demandent l'asile. Donc, les États ont le temps d'étudier leurs demandes d'asile. Soit cette demande est acceptée, donc ils bénéficient d'une protection, ou on rejette cela, ils bénéficient d'une autorisation d'expulsion. Donc, dans ces deux cas, le Sénégalais ne peut pas bénéficier de l'asile politique puisque le Sénégal est considéré comme un État sûr. Donc, une fois que tu rentres dans des conditions irrégulières, dans des conditions irrégulières dans l'espace Union européenne, donc de facto, tu es soumis à l'expulsion, retourne aux frontières. Bon, donc certains, ils demandent l'asile pour des raisons politiques ou pour des raisons sociales. Le temps d'étudier ce dossier également, si le dossier n'est pas favorable, le juge d'instruction ordonne le retour et l'expulsion au pays. Mais ce qui est événant est que si un ressortissant d'un pays X, par exemple le Sénégal, si un candidat à l'immigration est reconnu sénégalais, il doit être de facto refoulé ou rapatrié directement vers son pays et non dans un autre, dans un pays tiers. Donc, si ceux-là qui ont été là-bas sont reconnus sénégalais, donc en collaboration avec le consulat du Sénégal en Espagne, ils doivent leur faire des saufs-conduites pour qu'ils puissent voyager dans cet avion et revenir au Sénégal. Alors, Suleymane, il y a, comme vous le savez, beaucoup de Sénégalais au niveau des îles, des îles Canary, Tenerife, tout ça, qui aujourd'hui sont certainement dans des camps, tout ça, attendent qu'on décide sur leur sort. Ça fait plus des centaines et des centaines. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tous ces gens-là sont en danger de rapatriement ? Évidemment. Ça, c'est une évidence. Ils sont rentrés dans le territoire espagnol dans des conditions irrégulières. Avec les pirogues. Ils sont dans des conditions irrégulières. Donc, je pense que si le processus est déclencé après la Croix-Rouge, la police, après la police, ils sont mis dans un centre de rétention. Les centres de rétention qui vont se journer là-bas un temps, le temps de les présenter à un juge qui va étudier le dossier. toute personne présentée devant le juge et que le juge n'est pas favorable à son intégration dans le territoire espagnol doit être rapatrié. Mais il y a... Allez-y. Non, non, allez-y. Non, c'est juste pour relancer par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens se battent, prennent des risques, hein, prennent les pirogues, vont en Europe et sont soumis à ce risque-là d'être rapatriés. Et c'est bien à préciser. C'est pas la peine de... Il est important. Il est important. Je pense au niveau de la sensibilisation. Ce que certains ne comprennent pas est qu'il y a énormément de jeunes qui circulent aujourd'hui en Europe. Ils ne peuvent pas retourner légalement en Afrique et particulièrement au Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficient d'un ordre d'expulsion du traitoire de Schengen. Et qui se cachent. Et ils se cachent. C'est ceux-là qu'ils sont dans des... C'est ceux-là qu'on dit les sans-papiers ou qui sont dans des conditions irrégulières. Ils peuvent être contrôlés une fois par la police pour de petits délits et autres. Mais dès qu'ils sont dans des situations vraiment délicatées, difficiles, ils sont pris et ils sont rapatriés immédiatement parce qu'ils bénéficient d'ordres d'expulsion. Donc, aujourd'hui, prendre ce risque, aller en... Prendre ce risque en mer, braver toutes ces difficultés de la mer et arriver là-bas, être dans ces conditions-là, je pense que cela n'en vaut pas la peine et il faudrait qu'on puisse sensibiliser davantage nos jeunes par rapport à cela. Et justement, vous, lanceur d'alerte, est-ce que votre message ne devrait pas se déplacer vers ces personnes-là ? Mais nous n'arrêtons pas de le faire. Nous n'arrêtons pas de le faire. À travers les médias, à travers les contacts, à travers les visites, nous descendons à la base pour expliquer que... Vous voyez, une personne qui quitte aujourd'hui le Sénégal pour, par exemple, l'Espagne, pour intégrer l'Espagne, il lui faut au moins deux à trois ans. Il lui faut au moins deux à trois ans pour intégrer l'Espagne, pour être bien. Et donc, vous voyez, un jeune de 23 ans perd encore trois ans pour être dans une situation plus ou moins confort. Donc, ce n'est pas que j'arrive et je me mets immédiatement dans des conditions... À travailler. À travailler. C'est pas aussi simple que ça. Et je le dis souvent, il faut qu'on explique à nos jeunes le fait de braver la mer en cinq jours, d'arriver, d'être dans un centre de rétention pour six mois, c'est pas ce qui est plus difficile. Le plus difficile, après, c'est ce qui va suivre. C'est deux ans, c'est trois ans. Ce sont des deux ans d'angoisse, d'estresse, vraiment des situations parfois de précarité. Certains te disent carrément, je regrette d'être venu. Et la politique de suivi, où va cet argent injecté, justement, lors de ces rapatriements ? Bon, c'est la question que Boubacar Sey avait posée. Et vous, après des études et après, donc, collecte ? Je pense que le chef de l'État a bien fait de demander un mémorandum sur ses fronts. Et je ne souhaiterais pas qu'on lui... qu'on redise un mémorandum à la va-vite, un mémorandum pour répondre aux exigences à la demande du chef de l'État. Je pense que ce mémorandum doit être approfondi et que tous les acteurs doivent participer à la rédaction de ce mémorandum pour avoir une visibilité, une clarté par rapport à ces fonds. Je pense que tous les acteurs doivent être associés à la rédaction de ce mémorandum pour avoir au moins un mémorandum solide. Et à cela, cela va permettre aux acteurs que nous sommes de savoir réellement où ces fonds ont été bien exécutés. Bien exécutés, je dis. Vous savez, parfois, les fonds peuvent être disponibles, les justifications même peuvent être faites, même des audits peuvent être faits, mais est-ce réellement ce qu'on écrit sur les papiers et ce qui se voit sur le terrain sont en adéquation ? Là aussi, c'est une très grande interrogation. Donc, vous en doutez ? Non, 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 non. Je ne vais pas dans ce sens. Je ne vais pas dans ce sens. Je dis la profondeur. Aujourd'hui, Elisabeth, par respect, vous ne devriez pas me présenter un document signé, tamponné, je me mets, je doute de la fiabilité de ce dossier. Non, je ne ferai pas ça. Mais est-ce réellement, est-ce réellement, ce qui est justifié est réellement sur le terrain ? Donc, ce n'est pas l'authentification du document, ce n'est pas la véracité du dossier que je pose, mais c'est l'opérationnalité. Aujourd'hui, je peux venir chez vous injecter 100 millions que vous utilisez bien, mais est-ce en adéquation par rapport à la mission qui a été donnée à ces 100 millions ? Je vous finance aujourd'hui 100 millions pour équiper votre organe, donc vous avez besoin de matériel, vous avez qui ? Mais si vous prenez les 100 millions, vous l'injectez sur les ressources humaines, maintenant, il y a le matériel qui va rester. Cela ne veut pas dire que les 100 millions n'ont pas été injectés pour votre organe, mais n'ont pas abouti à toucher vraiment l'aspect réel de cela. Donc je dis, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de la migration clandestine, on peut injecter des milliards, mais ces milliards-là ont abouti à freiner ce fléau. Et ces milliards-là sont arrivés à destination de la source où on doit arrêter la migration. Cela ne veut pas dire qu'entre-temps, entre l'émetteur de ces sommes et les bénéficiaires, il y a beaucoup de phases sur lesquelles on peut justifier ces montants-là. Cela ne veut pas dire que c'est du vol, mais on peut supposer que les fonds ne sont pas arrivés à bonne destination. Les fonds sont arrivés, sont exécutés, mais est-ce ce qu'ils doivent les recevoir réellement l'ont bien reçu ? Hassan, il y a beaucoup d'autres sujets comme cette pandémie. Je vous laisse l'honneur. Aujourd'hui, les Sénégalais, basés à l'étranger, et comment ils vivent cette situation de pandémie ? Oui, tout à fait. Elisabeth, comme Suleymane, vous le savez, il y a eu beaucoup de bruit au début de la pandémie avec les immigrés. Rappartement des corps, non, on ne rapatrie pas, ensuite on autorise. Mais aujourd'hui, il y a une interrogation véritablement qui devrait être posée, c'est combien des Sénégalais seraient morts de Covid ? Parce que nous avons des chiffres sur les Sénégalais du Sénégal, mais les chiffres sur les Sénégalais de la diaspora, mais là, on n'en trouve plus. Moi, à un moment donné, avec Goubacard, d'ailleurs, avec qui j'avais partagé certains plateaux, on a vu quelques chiffres. On en était jusqu'à 100 et quelques à l'époque. Mais maintenant, on ne sait pas trop. Donc, c'est pour répondre à cette question. Moi, j'ai toujours invité nos responsables, particulièrement le département du ministère des Affaires étrangères. Vous savez, c'est un département très transversal qui s'occupe de la coopération, de la diplomatie, en plus maintenant des Sénégalais de l'extérieur et particulièrement de la diaspora. sur ce cadre de la pandémie. Donc, je le dis, moi, je ne suis pas mathématicien pour titiller les chiffres. Mais nous savons qu'il y a énormément de morts par rapport à la pandémie des Sénégalais à l'extérieur. Bon, s'aventurer à donner des chiffres alors que le ministère même ne veut pas. C'est une grande, vous savez, c'est une grande équation à notre niveau. Nous, c'est à cela que nous voulions qu'une cellule soit montée au niveau du ministère pour s'occuper de ce type de questions. C'est important. Puisque nous, vous l'avez dit, moi, je reçois des chiffres, mais ces chiffres sont officiels. Une fois, moi, par exemple, je salue, beaucoup de gens m'ont entendu parler de Awanya et Patéjo qui travaillent avec la police espagnole au niveau de la réception de nos compatriotes. Donc, elle arrive à avoir des chiffres bruts pour dire qu'il y a X immigrés qui sont arrivés aujourd'hui. Elle a une base de données où elle peut dire que, bon, dans tel navire, dans tel bateau, on a perdu trois Sénégalais. Maintenant, au niveau de nos autorités étatiques ici, ils peuvent rejeter ce chiffre pour dire que ces trois Sénégalais sont réellement des Sénégalais. Sont-ils réellement des Sénégalais ? Là, on peut comprendre leurs préoccupations, mais la fiabilité de l'information doit être exploitée afin que, de sa déclaration de droit et la reconnaissance des droits, qu'il n'y ait pas d'amalgame ni de polémique. Et c'est là où, vraiment, le gouvernement est en train de flancher. C'est là où la collaboration et le partenariat entre les acteurs à la base et les autorités au sommet doivent avoir un link où nous devons vraiment échanger par rapport à cela. Là, ça manque. Maintenant, pour revenir à la question pour la pandémie, les consulats, s'ils ne sont pas mis en contribution et ils communiquent sur la base réelle des décès, là, nous, on peut aujourd'hui, par rapport à la communauté, puisque nous, nous prenons nos chiffres, nous prenons nos données à la base par rapport à la communauté, les daïres, les associations, les familles directes, à partir de là, on peut dire que, bon, Massama X est décédé de Covid. Au niveau du consulat, ils ne prennent pas en compte ces deux comptes. Donc, nous ne sommes pas en adéquation. Donc, nous pouvons avoir, et parfois, c'est ce qui nous arrive, nous pouvons avoir, par exemple, dans une journée, on peut avoir dénombré 10 décès de Covid. Au niveau du consulat, ils te disent que non, c'est 5. Donc, confrontation des chiffres. Donc, c'est ce qu'il faut corriger. C'est ce qu'il faut corriger. Je pense qu'il est impératif aujourd'hui. Cette pandémie nous a permis de comprendre que nous sommes à... Nous, nous voulons tous servir le Sénégal. Les autorités consulaires, comme les autorités diplomatiques, ont vraiment l'habilité de répondre à ces questions. Mais nous aussi, nous sommes sur le terrain et nous voyons. Et donc, ce que nous voyons aussi, nul ne peut nous dire que ce n'est pas véritable, ce n'est pas réel. Donc, c'est là où je lance cet appel pour dire qu'encore une fois de plus, nous ne devons pas être des ennemis pour revenir à la question des lanceurs d'alerte, leurs situations et autres. Nous devons être des partenaires sur des questions. Nous devons nous consulter. Nous ne devons pas... Ce n'est pas un punching ball où nous nous tapons sur l'État ou l'État tape sur nous. Cette relation ne devrait pas être la bonne relation pour une meilleure prise en compte des questions des Sénégalais, de l'électeuré et de la diaspora. Qu'en est-il également de ce rapatriement des corps ? On a vu le tollé que cela avait soulevé au début de cette pandémie. Mais aujourd'hui, est-ce que... Oui, cela après la décision des tribunaux de la Cour suprême au niveau exécutif également, une fois de plus, le chef de l'État a compris cette situation et il avait ordonné de faire rapatrier les coordonnées. Donc aujourd'hui, tout Sénégalais décédé de l'extérieur de la COVID-19 qui bénéficie de toute l'assistance sanitaire et protection, il est automatiquement rapatrié. Et donc, là, c'est là où il y a la pertinence de la collaboration des lanceurs d'alerte. On a lancé l'alerte, on a discuté, malgré une décision juridique, justifiée, discutée, ce que nous avons respecté. Donc jusqu'à présent, des corps de Sénégalais décédés de COVID sont rapatriés. Sont rapatriés, sont rapatriés suite à la décision du chef de l'État de faire lever cette interdiction, malgré la décision des cours et tribunaux. Donc là aussi, on comprend la sagesse. Et si nous n'avions pas lancé cette alerte, si nous n'étions pas montés au créneau pour sensibiliser encore davantage le président de la République, donc aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de dépouilles de Sénégalais auraient resté à l'extérieur. Alors, Solémane, aujourd'hui, comment les immigrés vivent cette situation de pandémie dans les pays d'accueil où, effectivement, le contexte est différent du nôtre. Beaucoup de travail passent. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de confinement. Aujourd'hui, comment, quel est l'état d'esprit au sein de la diaspora en général ? État d'esprit très difficile. Ce confinement a ralenti énormément l'essor de développement, l'essor de nos compatriotes à l'extérieur. Beaucoup parmi eux ont perdu leur emploi, surtout ce qui était en situation irrégulière, c'est ce qui travaillait dans le noir, c'est ce qui travaillait dans les rues, c'est ce qui travaillait par transhoraire. Donc, énormément de Sénégalais à l'international, à l'extérieur, ont perdu leur emploi. Donc, ils ne peuvent plus avoir de gains. Bon, le fonds mis en place par l'État du Sénégal a permis, dans un premier temps, bon, de venir à rescousse des désertés, mais ce fonds ne va pas être permanent. Éternel. Ne va pas être permanent. Ce n'est pas à chaque fois qu'on reçoit ces fonds-là. Donc, à la compréhension, des familles ici, de comprendre que nos compatriotes sont en train de souffrir, sont en train de souffrir de cette situation économique. Avant, c'était des soutiens de familles, c'est eux qui soutenaient leurs familles ici. Aujourd'hui, ils n'ont pas suffisamment de ressources. Certains n'ont plus même de ressources pour devoir aider les familles ici. Donc, cette angoisse-là, avant même de parler de la maladie et de leur libre circulation, de leur bien-être, de leur enthousiasme, c'est déjà cet état psychologique. Cette angoisse pèse déjà sur eux. Maintenant vient l'heure du confinement. Ils sont là-bas entre quatre minutes. Certains, ils peuvent rester presque toute une journée sans sortir. Avant, même si tu n'avais pas de travail, tu avais l'opportunité d'aller chez le cousin, d'aller chez l'ami, d'aller sortir, se promener, l'histoire de décompresser. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Ils sont confinés et dans une situation d'angoisse, de stress vraiment extrême. Donc, la pandémie a touché plus les Sénégalais de la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur que n'importe qui. Et justement, Hassan, je vous laisse l'honneur également sur cette réforme où la politique étrangère de Joe Biden, certainement, il aura suivi son discours avec rapidement. Oui, c'est vrai qu'hier, on a eu la chance d'écouter le président Biden sur le discours sur la politique étrangère. Un grand changement quand même. Un grand changement de ton, de ton en tout cas pour l'Afrique, mais aussi de disponibilité à travailler pour les pays africains, avec les pays africains pour lutter également contre la pandémie. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que quelque part, véritablement, cette main tendue ou cette nouvelle ère, en tout cas, on peut la saluer, on peut espérer que justement, il y aura un changement de cap par rapport à ce que Trump peut-être avait tracé. Vraiment, c'est un discours rassurant. Le retour des démocrates à la Maison Blanche, bon, je ne vais pas tirer sur les républicains, je pense que également c'est ce qui était là. Ils avaient de bonnes relations avec l'Afrique, mais nous notons que les démocrates sont plus ouverts aux Africains. Le discours de Joe Biden a rassuré encore davantage. Bon, je pense que maintenant, moi, je pense que les relations les Etats-Unis et l'Afrique doivent venir de l'Afrique et non toujours des Etats-Unis. Nous sommes pas, l'Afrique n'est pas assez agressive sur le plan diplomatique, sur le plan économique vis-à-vis des Etats-Unis. Oui, parce qu'il y a l'Agoa, tout ça, mais on n'en profite pas. Bon, même l'Agoa est une politique américaine. Mais quelle est la politique africaine vis-à-vis des Etats-Unis ? Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on parle du vaccin russe, on parle du vaccin turc, on parle du vaccin chinois, on parle du vaccin européen. Où est le vaccin africain ? Non, il n'y en a pas. Les Africains, les pharmaceutiques africains, les pharmaciens africains, les chercheurs africains, les virologues africains, tous, ils devraient être ensemble pour travailler sur un vaccin africain qui allait rassurer les Africains. Ça allait rassurer les Africains. Ça allait davantage rassurer les Africains. Mais aujourd'hui, ces vaccins vont être exportés. Et ça, vraiment, je pense qu'une politique africaine harmonisée par rapport à l'extérieur doit, revenons sur notre dossier à nous, la migration. Les Etats-Unis ont une politique migratoire très forte. On parle aujourd'hui de l'espace singhène, Union européenne, Frontex et autres. L'Europe a sa politique de migration harmonisée. Mais l'Afrique n'a pas de politique. Aujourd'hui, c'est la politique au Sénégal qui n'est pas en adéquation avec la Guinée. La Guinée a sa politique qui n'est pas en adéquation avec la Côte d'Ivoire. Il y a une contradiction totale. Le Sénégalais qui doit quitter aujourd'hui Dakar pour aller vers Mombasa, il peut mettre trois jours avant d'arriver là-bas. Donc, il y a tellement de choses sur lesquelles et je pense que c'est à cela que je voudrais que l'État du Sénégal, que le président Makissal qui va prendre la présidence de l'Union Européenne. Je pense que sur les dossiers politiques, il est assez en avance. Sur les dossiers politiques, il est assez en avance. Il connaît très bien la politique africaine. Sur les dossiers diplomatiques, il peut venir sur les dossiers de l'économie. Je pense qu'également, il a une très bonne équipe autour de lui. Maintenant, c'est par rapport à la migration, à la politique migration, à la position de l'Afrique vers l'extérieur. Que ce soit la Chine, l'Afrique, l'UA, l'Union africaine doit avoir une politique forte, une politique cohérente, une politique agressive par rapport aux autres continents, particulièrement la Chine, la Turquie, la Turquie, les États-Unis, l'Union européenne. Nous ne devons plus être vraiment bénéficiaires. Nous devons être, nous aussi, vraiment émetteurs. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Je pense que vraiment à cela et à cela que nous, acteurs de la migration, que nous devons apporter notre apport par rapport à l'État. Vous savez, il y a une chose qu'au sommet de l'État que les gens doivent comprendre. Moi, je n'ai pas appris la migration. Je l'ai vécu. Boubacar n'a pas appris la migration. Il l'a vécu. Il y en a qui sont là qui ont appris la migration à travers des théories. Nous le acceptons, nous le respectons. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont au pouvoir, c'est ceux-là qui sont dans les bureaux, c'est ceux-là qui ont l'exécutif. Mais ils n'en ont pas vécu. Mais ils n'en ont pas vécu. Ils peuvent rédiger ce qu'ils ont à rédiger, qu'on peut leur accepter. Mais nous, les vécus que nous avons peuvent corriger ce qu'ils ont écrit. Donc, c'est cette correction-là, c'est cette harmonie-là qu'il faut avoir par rapport à la politique. Parfois, certains nous disent que non, il y a un échec de la politique migratoire, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de plan migratoire. Parce que les acteurs ne se voient pas par rapport à cette politique. Par rapport à l'exécution de la politique migratoire. Alors que ce qu'il fallait est que eux, par rapport à leur vision, par rapport à leur plan, à leur plan d'exécution de la politique migratoire, qu'ils interpellent les acteurs et que les acteurs apportent une touche, une touche corrective qui va permettre aux uns et aux autres d'être en harmonie et d'avoir une politique fiable. Que celui qui est aux États-Unis, le Sénégalais qui est aux États-Unis, se centre par rapport à la politique de la migration, le Sénégalais qui est ici en Gambie, le Sénégalais qui est en Guinée, soit en égalité avec le Sénégal et le Sénégalais qui est en France ou en Espagne ou en Italie par rapport à la politique migratoire. C'est à cela qu'on peut dire qu'effectivement, il y a une politique migratoire. Mais si les uns sont déséquilibrés, en général, dès qu'on parle de la migration, on s'oriente vers l'Union européenne. Si on ne parle pas des États-Unis, on parle de la France. Et c'est là qu'ils sont en Côte d'Ivoire, c'est là qu'ils sont en Guinée, c'est là qu'ils sont en Gambie, ici très proches. Et souvent oubliés, quand même, il faut le dire. Et donc, il faut qu'on puisse avoir une politique harmonisée ou un équilibre vraiment de cette politique-là. D'accord. Hassan, nous terminons certainement par ce département consacré à l'État civil, au ministère des Affaires étrangères, qu'il y a l'appréciation justement. Mais il y avait déjà, oui, il y avait déjà un département des États civils au sein du ministère des Affaires étrangères. Je pense que ça, c'est à saluer. C'est à saluer, nous l'avons toujours réclamé. Beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'enfants sénégalais sont vraiment apatrits parce qu'ils n'ont pas de documents de naissance. Et parfois, il est très difficile de faire déclarer son enfant. Imaginez, quelqu'un qui est en situation irrégulière, un Sénégalais, qui se reconnaît sénégalais, qui est en situation irrégulière dans un pays cher en Europe, qui épouse une Européenne, donc son enfant. L'Européenne peut déclarer son enfant à domicile, en Europe. Mais le Sénégalais ne peut pas déclarer son fils à l'État civil ou bien parce que lui-même, il est en situation irrégulière. Je pense qu'il devrait faciliter l'accès à l'État civil des Sénégalais de l'extérieur puisque il y en a énormément qui ont déjà des enfants et leurs enfants sont apatrits. Et parfois, par rapport à ce problème de double nationalité et autres, moi, je préfère déclarer mon fils au niveau du consulat. Je préfère déclarer mon fils au niveau des autorités sénégalaises parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce débat, ce débat qui a suscité l'affaire de Bobakar Sey, beaucoup ont mis le doigt sur la nationalité de Bobakar Sey. Et si Bobakar avait l'opportunité de faire déclarer ses enfants sénégalais au niveau du consulat du Sénégal. Donc, vous voyez, il y a tellement de... Mais je pense que là, c'est quelque chose de plus. Et que par rapport à ça également, je demande... Je sais que nous avons des diplomates très, très souverainés, des diplomates qui sont en phase avec cette question-là. Mais il faudra accélérer, accélérer le processus dans le cadre des commissions mixtes ces problèmes de billes nationaux. De l'autre côté, il y a certains pays qui n'ont pas cet avantage. Vous voyez des pays où il y a presque plus de 40, de 50 000 Sénégalais dans ces pays. Alors que les ressortissants au Sénégal ne font que 3 000 ou 2 000. Donc, ils ne seront pas favorables à cela puisqu'ils n'ont pas trop d'intérêt par rapport à ces... Mais c'est à l'intérêt de l'État du Sénégal de mettre le doigt par rapport à ça puisque vraiment, les États n'ont pas d'amis, ils ont leur intérêt. Et l'intérêt de l'État du Sénégal par rapport à ça, c'est de pouvoir donner, offrir cette opportunité à ces ressortissants à l'extérieur. Alors, Suleymane, justement pour finir aussi Elisabeth en beauté, sur le plan institutionnel, la diaspora, on parle de 15e région, il y a les députés de la diaspora, il y a les Sénégalais de l'extérieur, les représentants des Sénégalistes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit aller vers un ministère de la diaspora ? Quelque chose qui lui ressemble ? Bon, je pense à l'état actuel des choses. Je pense que le ministère des Affaires étrangères est assez solide, est assez outillé. Je pense qu'ils ont assez de dossiers, assez occupés sur la politique diplomatique, sur la politique de la coopération, sur la diplomatie. Il y a tellement de choses qui reviennent au ministère des Affaires étrangères pour en plus les charger la question des Sénégalais de l'extérieur et de la diaspora, des Sénégalais de l'extérieur et de la diaspora, de la migration et autres. Je pense qu'il faut un ministère plein avec vraiment suffisamment de ressources pour pouvoir s'occuper. Le Sénégalais de la diaspora, c'est la 15e région qu'on dit. Je pense qu'il devrait être un peu plus réel que ça. Moi, je ne vois même pas comme la 15e région. La 15e région, qui le gouverne ? Qui gouverne cette 15e région ? Le gouverneur. Donc, vous voyez, qui gouverne cette 15e région ? On me parle de député de la diaspora. Le cas de Boubacar C est là. Je pense que c'est eux qui devaient jouer la médiation. Ce n'est pas nous. C'est eux qui devaient monter au créneau, parler à Boubacar de l'État et parler à l'État de Boubacar. Donc, cette médiation, il est arrivé à le faire. Certains parmi eux, qui sont très proches des émis, puisqu'ils sont des partis de l'opposition, je veux dire, même, Diarapam, Morkan, Nongosek, ils se sont rapprochés de nous. Mais de l'autre côté, les députés de la mouvance présidentielle auraient pu également jouer leur partition de députés. Puisque, comme souvent, on pose la question et qu'aujourd'hui, par rapport à ce genre de situation, s'il y a une position transée de l'État et il y a une position fort déterminée des Sénégalais de la diaspora, quelle serait leur position ? Quelle serait leur position ? Ce sera une position à transer, soit ils basculent par rapport à l'État au détriment de la diaspora ou ils se collent à la diaspora au détriment de l'État. Donc, c'est une contradiction. vous ne sentez pas assez leur engagement par rapport aux doléances de ces Sénégalais ? N'importe quel Sénégalais peut être, n'importe quel Sénégalais peut être député. Moi, je pense qu'il faut supprimer les Sénégalais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'idée de faire ? Si vous voulez prendre mon ami Sam Bokar qui est de Barcelone, très engagé à la question migratoire, qui connaît très bien, vous le mettez dans votre liste et que cette liste passe, il peut défendre les causes de la diaspora parce qu'il est de la diaspora. Mais quant à le désigner député de la diaspora, ça, c'est faussé. Donc, maintenant, ce qu'il y a à l'idée de faire pour une meilleure représentation des Sénégalais de la diaspora, il faut voir un Haut Conseil consultatif des Sénégalais de la diaspora dans chaque continent, trouver. Il y a Iñan, Iñan, ils sont bons, ils sont nombreux. Vous allez aux États-Unis, il y a Momodou Lamindyaï, ils sont nombreux à être en Argentine, en Arabie Saoudite. Vous trouvez les meilleurs dans chaque continent. Vous prenez un nombre 20, par exemple, pour l'Afrique, 20, 30 pour l'Europe, 40 pour les États-Unis, un nombre assez déterminant qui soit 200 que vous retrouvez autour d'un conseil consultatif. Maintenant, si le président doit aller aux États-Unis, on voit ce comité consultatif qui travaille, qui fait une fiche technique qu'il envoie au gouvernement pour leur dire que voilà. Moi, aujourd'hui, par exemple, en Espagne, je ne peux pas parler de tout l'espace, mais ce qui est de l'Andalusie, je peux donner des orientations au gouvernement. Je peux leur faire des fiches d'orientation, leur dire que parler à telle personne, parler à telle institution, aller dans telle zone, il faut voir telle structure. Ça, je peux le faire pour l'Andalusie. Quelqu'un d'autre peut le faire pour une autre région, quelqu'un d'autre peut le faire. Nous avons tellement accompagné, moi, personnellement, combien de fois j'ai accompagné ici des hommes d'État dans leur mission officielle, alors que c'est moi qui prépare tout jusqu'au rendez-vous, avec qui ils doivent parler, avec qui. Mais je ne suis pas un officiel de l'État. Donc, c'est eux qui ont cette mission régalienne de l'État de devoir le faire. Donc, il faudrait que ce conseil consultatif des Sénégalais de la diaspora, je pense que c'est une meilleure représentation. Merci beaucoup, Suleymane. Hassan, c'est la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de vous accueillir dans le Grand Oral. Le plaisir est partagé, surtout le grand Hassan Sek, vraiment, c'est un plaisir de partager avec lui. C'est un plaisir. Elisabeth, vous aussi, par rapport à votre pertinence, on vous suit. Et encore une fois de plus, à travers vos micros, je rends à Boubacar sa parole, mais je remercie vivement les Sénégalais, tous, de toutes les obédiences, de toutes les équipes, mais particulièrement les femmes de la diaspora. Que les hommes ne se fassent pas, mais j'ai vu une détermination des femmes de la diaspora sur cette question que nous avons jugée injuste. Maintenant, c'est de classer ce dossier sans suite, permettre à Boubacar de juire sa liberté totale, qu'il ait une bonne collaboration entre les structures que nous sommes et l'État du Sénégal. Moi, je ne veux pas de poste. Je ne demande pas de poste. Je ne cherche pas de poste. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pour que le discours soit non, il parle pour avoir non. ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche une harmonisation de ce que nous faisons par conviction avec ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir parce qu'on les a confiés le pouvoir de devoir travailler en harmonie. Merci encore une fois. Hassan, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir co-présidé aujourd'hui cette émission. et ça a été un très grand plaisir. Merci, Suleymane, pour tous ces éclaircissements et surtout pour notre établissement à Boubacar, à notre ami Boubacar. Nous le souhaitons également à tous les Sénégalais qui sont allités sur tous ceux qui ont un problème avec la COVID. Bonne continuation, Suleymane. Ça a été pertinent et merci de votre disponibilité. Merci à vous également Hassan et à notre invité, à vous, chers auditeurs. Ça a été un plaisir de co-animer avec Hassan Samb cette émission Le Grand Oral. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec notre invité. Bonne suite des programmes.